Merci beaucoup à Jean-Rocque Gaillet pour cette invitation à participer avec vous à cette journée de l'IFCE sur tout ce qui concerne la santé du cheval et tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau du cheval de sport également. Et on va prendre un petit temps ensemble pour positionner le concept de santé de façon plus large, peut-être ce que l'on a l'habitude de traiter chaque jour à travers le lien que nous pouvons avoir entre nous et un animal ou entre nous et notre cheval, pour pouvoir aborder santé animale, santé humaine, santé environnementale, le lien qu'il y a entre tout cela et également l'impact pour les maladies infectieuses. Le concept comme a été présenté par Cécile tout à l'heure, effectivement un monde, une santé, qu'on appelle souvent One Health, souligne deux points. Nous sommes tous, avec les animaux, avec notre environnement, sur une terre qui est définie, circonscrite, non extensible, avec des ressources non inépuisables. Alors je souligne ce point parce qu'au XIXe siècle, la capacité terrestre était considérée comme très 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 grande et donc que nous avions des ressources complètement inépuisables même, renouvelables facilement, la réalité est tout autre. La terre est définie et donc ces ressources sont fondamentalement épuisables et nous pouvons le voir avec un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui. L'acmé de la production de pétrole par exemple qui est passé en 2008, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans le concept un monde, une santé, il y a cela à la racine avant tout. Et donc si on regarde le lien avec les maladies infectieuses, et bien les maladies infectieuses peuvent se définir comme un déséquilibre, avant tout. Un déséquilibre qui peut être global ou individuel. Global parce que effectivement nous le vivons à travers la crise Covid-19. C'est fondamentalement une perturbation globale d'un environnement donné à un endroit qui est propulsé sur toute la planète avec les moyens de transport. Donc il y a eu un déséquilibre qui s'est fait et puis bien sûr au niveau individuel, certains individus résistent, d'autres ne résistent pas. Alors pour pouvoir bien aborder ce concept en lien avec les maladies infectieuses, il faut que nous puissions réfléchir un petit peu dans quel monde nous sommes. Alors je vous ai pris cette photo que j'avais prise il y a quelques temps, du temps où on pouvait voyager, parce qu'elle symbolise trois choses. La première c'est que l'eau est fondamentalement importante sur Terre et certainement a des enjeux de demain, on le verra tout à l'heure un petit peu, qui est crucial, y compris pour les maladies infectieuses, puisque c'est un vecteur de maladies infectieuses. Deuxième point, c'est que nous vivons avant tout avec nos animaux domestiques sur Terre. Nous verrons tout à l'heure les répartitions de biomasse qui sont édifiantes là-dessus. Et c'est un grand partage, et nous sommes dans un monde de partage. Et c'est dans ce partage qu'il doit y avoir équilibre, s'il y a déséquilibre, effectivement il y a maladie. Alors je vous représente ici les répartitions de biomasse qui existent sur la surface de la planète. Bien sûr nous sommes dans un monde dominé par les plantes, avec une grande partie des biomasse. Mais vous pouvez voir quand même la biomasse virale, qui dépasse d'un facteur 2 pratiquement la biomasse animale. Et puis la biomasse des bactéries qui est considérable sur Terre. La biomasse des protistes qui est relativement, pratiquement identique à la biomasse des animaux. Les protistes sont les unicellulaires, des organismes unicellulaires, qui est pratiquement équivalent à la biomasse des animaux. Et si on regarde la biomasse des animaux, alors là vous avez une grande dominante qui sont les arthropodes. Un secteur qui n'est pas du tout négligeable parce qu'il a un impact sur le sol considérable qui sont les nématodes. Avec un nombre d'espèces pratiquement équivalent dans le monde des nématodes et des arthropodes. Sauf qu'il y a un facteur 10 au niveau taille en général. Et vous pouvez voir que les nématodes ont une biomasse qui est supérieure pratiquement à toute la biomasse des animaux sauvages aujourd'hui. Il y a un facteur 10, c'est dix fois plus de nématodes que d'animaux sauvages vertébrés. Et puis vous voyez l'énorme bloc de notre troupeau, de nos animaux domestiques, qui dépasse en fait la biomasse humaine. Et je prends une illustration de Serge Morand, qu'il a fait dans un de ses précédents ouvrages, où il répartit effectivement la biomasse du bétail que vous avez ici par rapport à la biomasse humaine. Et puis la biomasse des cochons, des moutons, des vertébrés sauvages, qui est réduite à l'équivalent du nombre de chevaux sur Terre. Donc tout ça c'est au niveau terrestre. Et vous voyez que la biomasse des chevaux reste encore supérieure à celle des éléphants. Mais elle est équivalente, c'est un indicateur intéressant, équivalente à celle des vertébrés sauvages. Donc vous voyez qu'il y a aussi, en parallèle à l'augmentation de la population humaine, passée de 1960 à 2016, de 3 à 7 pratiquement, vous voyez qu'il y a une augmentation également du bétail. Alors vous commencez à comprendre l'équation, dès lors que notre Terre est définie, cette courbe, elle ne va pas pouvoir continuer longtemps comme cela, parce que l'équation devient insoluble. Et ça fait partie des premiers déséquilibres qui s'annoncent, tout compte fait. Alors le deuxième point important dans les maladies infectieuses, dès lors qu'on est sur la Terre tous ensemble, avec nos animaux, vous avez vu lesquels, c'est le brassage. Alors le brassage, il y en a des naturels, bien sûr. Il y a les fameux corridors des animaux qui migrent, notamment les oiseaux, qui migrent du nord vers le sud et réciproquement. Alors donc vous avez ces grands corridors qui sont définis, pour lesquels il peut y avoir effectivement une transmission d'agents infectieux au hasard de ces migrations. Et puis il y a aussi quand même les grands brassages par les flux humains de marchandises. Et vous avez les grandes flèches. J'ai pris un exemple éloigné de 2003 pour vous illustrer cela. Et combien ça s'est manifesté, par exemple en Afrique, avec l'impact sur la transmission d'un influenza aviaire en 2007, et donc qui était directement lié au transport de volaille venant d'Asie. effectivement, et ce n'était pas les corridors aériens qui étaient à l'origine. Donc on voit que les brassages existent. Alors y a-t-il augmentation ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors c'est toujours en discussion. Objectivement, il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a une augmentation de ces agents infectieux transmis, et notamment une crainte qui augmente au niveau des aéroports. J'avais pris cette photo en 2007 à Charles de Gaulle, où effectivement on précisait que la grippe aviaire pouvait être transmise à travers des voyages, bien sûr. Donc c'était bien d'informer les clients de l'aéroport. J'ai repris la même photo en 2017. Vous voyez que le nombre de posters augmente considérablement, effectivement, au niveau de l'aéroport. Vous aurez bientôt un cours de virologie au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle, ainsi que dans les autres aéroports du monde. Ceci, ça n'empêche pas néanmoins des voyageurs d'utiliser leur valise pour transporter des denrées animales quand les animaux sont en quitte, ou des animaux vivants comme cet orang-outan qui a été capturé heureusement à l'aéroport par un russe qui voulait faire du commerce à Moscou avec ce type d'animaux. Ça ne dissuade néanmoins pas. Et bien sûr, le coronavirus est venu se rajouter au niveau poster, au niveau de Charles de Gaulle. Alors, au-delà des transports aériens, n'oubliez pas qu'il y a les transports maritimes qui jouent un rôle considérable dans les maladies infectieuses et leur transmission. On y reviendra un tout petit peu avec les moustiques, notamment. Alors, l'autre point que je voulais vous souligner, c'est que toutes les modélisations montrent qu'en 2050, nous aurons, et je reprends ce dernier papier qui étaye, quels que soient les modèles prédictifs que l'on a, il y a un point qui est sûr, c'est qu'en 2050, on aura pris 2 degrés dans la vue au niveau de la surface du globe. Au niveau de la surface du globe, Alors, ce n'est pas les 2 degrés, on peut se dire 2 degrés, on tamponne, parce qu'entre le matin et le soir, effectivement, on peut passer de 4 degrés à 20 degrés, surtout en ce moment. Ça, c'est facile. 2 degrés, c'est du permanent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir avant, et cela est embarqué à cause de la quantité de gaz à effet de serre, le CO2 principalement, qui était relarguée dans l'atmosphère. Donc ça, c'est embarqué. Les conséquences, bien sûr, c'est les changements hydriques. C'est pour ça que je vous avais pris cette image en début de discussion. L'eau est importante, et donc on aura un impact considérable, même avec 2 degrés, embarqué en 2050 sur l'eau. J'ai pris cette image d'un fleuve dans le Xinjiang qui se perd dans le désert. C'est une image assez émouvante, parce qu'il n'atteindra jamais la mer, il est à 3000 km de la mer, et ce fleuve va se perdre dans le désert. Il a reculé, cette perte a reculé de 150 km en l'espace d'un siècle, à titre indiqué. Alors on a d'autres marqueurs qui sont un petit peu plus présents chez nous. Vous avez un certain nombre de glaciers, vous avez par exemple des glaciers alpins qui ont perdu 64% en l'espace d'un siècle pratiquement, de leur masse. Les fleuves qui ont réduit de 33% de leur débit en France en l'espace de 30 ans. Donc c'est quelques chiffres qui impactent. En tout cas, les 2 degrés qu'on en aura dans les années qui viennent, vous voyez qu'effectivement, en tout compte fait, la Normandie est un territoire intéressant pour bien résister effectivement contre des flux chauds par rapport à certaines régions qui seront beaucoup plus soumises à des incendies de forêt ou d'arbres liées à cette augmentation de température entre les 2 degrés et 2 degrés 5 que l'on aura d'ici 2050. Alors bien sûr, il y aura des sécheresses, il y aura des rééquilibrages au niveau de la forêt et d'un certain nombre d'essences qui disparaissent. Il y a des indicateurs dans la forêt de troncée à l'heure actuelle qui sont tout à fait intéressants à voir et comment se comportent bien sûr les arbres qui eux ne peuvent pas bouger face à la sécheresse, donc ils ne peuvent que mourir ou s'adapter. Alors, dans le concept amont d'une santé, au-delà des extinctions, on pourrait parler de la biodiversité, quel est l'impact de la biodiversité dans tout cela, si elle a un rôle tampon ou si elle a un rôle amplificateur. On va venir quand même sur ce concept pour montrer combien l'équilibre est précieux, c'est-à-dire que si l'environnement est néfaste, la santé animale est médiocre et l'homme va aller mal. Donc ça, je voudrais que, à travers ce concept, c'est de cela qu'il faut qu'on soit persuadé. Mais il y a la réciproque que je n'aurai pas le temps de développer, c'est-à-dire que si on améliore l'environnement, si on améliore la santé animale, l'homme va mieux. Et donc, on a des magnifiques exemples là-dessus que je ne vais pas pouvoir développer aujourd'hui. Donc, je vais vous prendre cet exemple en partant de ce que fait l'artiste et qui sent cet impact sous une autre forme. Donc, Louise Zerbigny, en 2011, montrait l'impact de l'homme sur la forêt tropicale et on verra quel est cet impact au niveau des maladies infectieuses. Il y a une profonde dégradation, effectivement, même si au premier à bord, on ne voit pas, on voit les végétaux, mais derrière, on voit l'activité humaine. Pensez que toute maladie infectieuse qui est un déséquilibre est liée uniquement à l'activité humaine, quelle qu'elle soit. Alors, je vais vous prendre un exemple de perturbation de l'environnement et d'impact sur la santé animale. Alors, j'aurais dû prendre l'exemple des antibiotiques, mais vous le connaissez à travers le concept d'un monde, d'une santé. Vous savez qu'il n'est pas bon d'utiliser des antibiotiques n'importe comment parce que c'est un bien précieux, c'est un bien pour l'humanité et que si on le gaspille, eh bien, on aura un effet ricochet, on recevra le boomerang dans la figure. Je vais vous parler des anti-inflammatoires et d'un anti-inflammatoire qui est le diclofénac. Alors, quand vous arriviez à New Delhi en 1990, vous aviez la chance de pouvoir voir des balais de vautours. Alors, les balais de vautours sont typiques parce que ces animaux, je dirais, repèrent en groupe leurs proies mortes pour pouvoir nettoyer le tarmac. Alors, dans les années 1990, en parallèle, on a utilisé cette molécule, le diclofénac, voltarenne, pour ceux qui ont déjà utilisé cette molécule, qui est un hypertoxique pour les oiseaux. Les oiseaux ont leurs reins détruits avec quelques microdoses de résidus de diclofénac. Or, on a traité les bovins au diclofénac, les bovins boiteux. Les bovins ne sont pas forcément consommés en Inde, mais ils sont utilisés pour le travail. Les animaux domestiques servent pour le travail, avant tout. Donc, cette molécule a été utilisée chez les bovins boiteux pour qu'ils travaillent. Malheureusement, quand ils meurent, ils sont consommés par les vautours. En l'espace de 10 ans, la population de vautours était pratiquement exterminée en Inde. Alors, vous pouvez me dire, ben oui, ça fait une espèce de moins. Oui, ça fait une espèce de moins, mais qui gère les cadavres ? Les cadavres, ils sont gérés par la nature hors du vide. Donc, ils sont gérés par les carnivores. Alors, les carnivores, bien nourris, ont leur prolificité accrue. Ça, vous le savez. Et donc, de ce fait, on a eu plus de carnivores. On a eu une augmentation de carnivores qui s'est soldée par plus de 35% de chiens errants. Et bien sûr, la contrepartie, c'est que la rage a réémergé de façon massive. Parce que plus il y a de chiens errants, c'est une calamité. Les chiens errants, on a beaucoup d'exemples dans le monde, malheureusement, où c'est terrible. C'est un animal domestique, ça fait partie des premiers animaux domestiques. Et si on le remet dans la nature, c'est terrible. C'est complètement... On crée un animal hybride qui ne sait plus où il va. Bilan de l'affaire. 40 000 personnes sont mortes juste à cause de l'utilisation d'une molécule pour traiter les boiteries chez les bovins en Inde. Cette molécule est interdite depuis 2004 en Inde. 40 000 personnes, essentiellement des enfants, morts dans des souffrances atroces. Je peux vous dire que ça se termine par un carnage en général parce que les parents qui ont perdu leur enfant, c'est au fusil que l'on va régler le compte de la troupe de chiens. Alors, vous voyez, je dirais combien on passe dans le déséquilibre très, très vite. Alors, on pourrait illustrer à travers les maladies infectieuses de la même façon. Donc, vous avez vu l'impact en ricochet sur une maladie infectieuse qui est la rage. Alors, juste pour vous illustrer sur le nombre d'épidémies que l'on a, on a une légère accélération depuis quelque temps qui est liée à l'augmentation de la puissance de brassage aussi. Juste pour vous dire que la différence de vision entre l'Asie et l'Europe est tout à fait significative sur le nombre d'épidémies. Quand vous interrogez des Français à droite, à gauche ou des Européens, on dit combien d'épidémies avons-nous, tout compte fait, vécu au cours des deux dernières milliers d'années ? Eh bien, je vais vous dire qu'en général, j'ai des réponses entre 10 et 100. Quand j'interroge un collègue en Chine et notamment ce collègue de Wuhan, je dis « Ah, combien on a eu d'épidémies en Chine infectieuses ? » Et là, il me répond et j'ai été scotché, 826 épidémies avant 1840. Donc, ça rentre dans le profond du chinois, c'est-à-dire de vivre avec ces maladies infectieuses que nous, on a complètement oublié depuis que l'hygiène a tout couvert en France en apparence. Je dis en apparence puisque, effectivement, la Covid-19, virus en semis à 2 mètres de distance, sévit grandement quand même en Europe. Mais il portait des masques dès le début en Asie. Alors, si on regarde le concept « Un monde, une santé » vis-à-vis des maladies infectieuses avec les perturbations environnementales, on peut se focaliser sur l'impact sur la forêt. Alors, je vais vous prendre un autre exemple qui est, là aussi, l'artiste l'a illustré parce que l'artiste le voit aussi, ce déséquilibre et l'impact qu'il va y avoir sur la santé humaine. Et donc, Louis Nilsson Pimenta, effectivement, travaillant sur la déforestation en Malaisie, monte ses migrations, humanise la forêt et annonce un désordre. Alors, je prendrai cet exemple de l'émergence du virus Nipa sur les troupeaux de porcs en 1999 avec le phénomène El Nino préparatoire qui est en fait, qui résulte de l'augmentation de la température de l'océan Pacifique de 0,1 degré à 0,2 degré. C'est tout petit, petit, tout petit, toute petite perturbation. Mais néanmoins, il y a eu un phénomène d'El Nino dramatique en Malaisie qui a asséché pendant plusieurs mois l'hémisphère sud. Un petit peu comme récemment en Australie, vous avez pu le voir il y a deux ans. Il y a eu une destruction massive de forêts qui était concomitante aussi avec des feux de forêts pour réduire la surface de forêts tropicales en Malaisie pour pouvoir mettre des plantations d'arbres fruitiers et également des porcheries. Elles ont fait d'une pierre deux coups. Quand il y a des feux, les animaux courent. Ceux qui volent peuvent échapper beaucoup plus facilement au feu quand même. Et notamment ces grandes chauves-souris frugivores. Et elles ont trouvé gîtes et couverts auprès de porcheries construites en bambou. Les madriers de bambou sont des super gîtes à chauves-souris. Et à côté des porcheries, on avait mis des arbres fruitiers. Donc gîtes et couverts. Elles ont déféqué sur le nez des cochons et elles ont transmis un virus aux cochons qui n'était pas transmissible directement à l'homme. Mais le cochon a permis de faire l'intermédiaire entre ces chauves-souris et l'homme pour ce virus. C'est le virus Nipa. Et donc on a créé l'intermédiaire et ce virus Nipa a pu être résolu par l'abattage de pratiquement un million de cochons. Pour vous donner une idée du coût. Heureusement, il n'y a eu que quelques centaines de morts. Je dis heureusement parce que la mortalité pour les hommes atteints était de 40%. Donc c'était considérable. Ce virus Nipa existe toujours dans la région. Il y a des flambées régulières dans ce bassin malaisien, malaisien, laos, Vietnam et Cambodge. Et donc vous pouvez toujours avoir malheureusement des épisodes réguliers qui réémergent qui sont toujours liés à cela. Alors je rends hommage parce que vous avez un lien entre la COVID-19 et ce virus Nipa d'un certain côté qui ont une racine auprès des chauves-souris. Ali Wenliang qui était le lanceur de l'information primaire de l'émergence de cette pathologie et Zhongdanshan qui a découvert le virus du SARS-CoV-1 le premier coronavirus et qui ont beaucoup œuvré tous les deux dans cette crise. Juste pour signaler qu'effectivement nous sommes à plusieurs millions d'atteints pour ce virus qui est parti de l'Asie. Vous voyez que l'inverse du virus Nipa n'est pas celui-là diffusé et que nous sommes toujours dans une épidémie assez monstrueuse. Mais heureusement ce virus ne diffuse pas à plus de 2 mètres et l'activité humaine permet de combattre cela d'une façon inégale c'est-à-dire elle diffuse sur la surface de la Terre le virus. Alors il y a d'autres arboviroses qui pointent leur nez bien sûr celles transmises par les moustiques qui sont d'importance là c'est un travail que Benoît Durand au laboratoire a pu faire il a publié en 2013 c'est la carte des points chauds d'émergence des virus des encéphalites équines transmises par des arthropodes dans des moustiques et vous voyez que des points chauds ont été identifiés qui sont des lieux de transport en fait et de façon assez remarquable pour ces introductions donc ces points chauds existent en Europe ce qui signifie qu'on peut avoir des émergences dans ces lieux pensez que dans ce gros point chaud a émergé quand même d'autres agents infectieux transmis par des arthropodes le virus a fait le cataralovine qui a coûté un milliard à l'état français entre 2006 et 2009 le virus Schmallenberg qui heureusement n'a touché encore que les ruminants qui est parti de 2011 exactement de ce point chaud donc ce point chaud a une certaine réalité juste pour vous signaler que la dengue transmise par les moustiques était multipliée par 30 depuis quelques années que le moustique vecteur est largement implanté depuis 2011 partout en Amérique latine vous me dire c'est très loin non c'est pas si loin que cela parce que effectivement ce moustique il est arrivé en France et il s'installe progressivement en France tranquillement il provoque un certain nombre de cas de dengue de Chikungunya régulièrement n'oubliez pas l'épisode de West Nile qui a touché nos chevaux entre 2018 et 2019 avec un épisode assez colossal en Italie puisqu'on est monté à 70 000 cas humains en Italie identifiés des cas graves il y en a eu moins de 1000 mais il y a quand même eu 70 000 contaminés avec plusieurs centaines de cas équins aussi donc ce n'est pas anodin et je rappelle qu'il y a très peu de méthodes de lutte contre ces moustiques donc on est à la limite du déséquilibre là aussi alors il y a d'autres facteurs d'émergence et notamment d'autres grosses seringues que vous connaissez bien qui sont les tiques les tiques qui peuvent tout transmettre alors là virus, bactéries, parasites même des champignons on a une équipe avec Sarah Mouteyer qui travaille au laboratoire sur ces tiques avec les interactions entre agents pathogènes et interactions avec l'environnement c'est à dire est-ce qu'il y a des environnements qui vont favoriser parce que bien sûr vous avez dans cette grosse seringue un mélange un mélange d'agents pathogènes et d'agents symbiotes des tiques et donc quel est l'équilibre qui se fait c'est ce sur quoi nous travaillons mais également quelle est l'influence de l'environnement dans un monde de santé c'est important d'en tenir compte d'où la créativité de ce concept quand on l'utilise aussi en recherche quelle est l'influence de cet environnement pour l'équilibre justement de ces agents infectieux vis-à-vis des symbiontes dans l'éthique et ça c'est le travail que développe Sarah dans son unité elle a également mis en place un certain nombre d'outils pour identifier de façon globale les agents infectieux transmis là c'est une puce pour les virus qu'elle a mis en place et elle a fait effectivement une verticale entre le nord de l'Europe et le sud pour identifier sur des titres prélevés dans ces biotopes différents quel était l'impact de pathogènes potentiels nouveaux ou pas d'ailleurs alors nouveau c'est relatif puisqu'on a eu plus qu'ici uniquement des agents connus mais néanmoins elle a pu identifier un virus qui pour la première fois était détecté aux Pays-Bas avec ce type d'outils alors est-il possible d'améliorer simultanément la santé humaine et animale oui je l'ai dit je ne pourrais pas vous illustrer beaucoup d'exemples mais juste de méditer la Normandie est une région capable de produire des champions donc nous sommes dans cette région il y a assurément un équilibre entre le cheval et sa nature qu'il faut protéger et pour cela je vais vous illustrer que tout est équilibre mais équilibre entre la présence de l'animal dans sa nature et on va faire un petit voyage au Laos on va aller voir le pays des éléphants d'ailleurs il n'y a plus beaucoup d'éléphants puisque maintenant la majorité sont morts malheureusement du fait qu'ils n'ont plus d'espace de vie et ceux qui restent sont utilisés pour le tourisme et pour l'arrachage des arbres alors malheureusement ils sont tuberculeux et donc c'est ce qu'on appelle une zone aux inversées c'est passer de l'homme à l'éléphant qui est sensible parce que c'est un animal sauvage je rappelle que l'éléphant n'est pas un animal domestique il ne sera jamais domestiqué c'est impossible de domestiquer un éléphant il y a très peu d'espèces animales qu'on peut domestiquer l'éléphant n'est pas domestiqué donc évidemment il vit avec un maître le cornac qui vit tout le temps avec lui et il vaut mieux qu'il vive tout le temps avec lui sinon l'éléphant il reprend sa liberté et je reprends ces travaux de Nicolas Lenné qui d'ailleurs à travers le projet que je coordonne le Guim Moinelles pour la région Île-de-France en infectiologie nous aidons à poursuivre ces travaux au Laos à l'heure actuelle il y a une observation de rythme de vie et de rythme de vie entre le cornac et l'éléphant et pour aller vite les cornac ont observé qu'une fois par an les éléphants consommaient une liane cette liane une fois par an et donc il y a une connaissance animale pour je dirais un certain bien-être et donc alors l'impact je dirais de cette liane un antiparasitaire a été identifié une activité antiparasitaire plutôt a été identifiée est-ce cela c'est pas encore complètement clair mais en tout cas il y a un rituel il y a une connaissance des éléphants alors si on passe dans le monde des primates Sabrina Kriff a développé beaucoup de travaux là-dessus il y a plus d'une centaine de plantes qui sont utilisées par les primates du paracétamol à l'antimalaria sous forme de plantes donc ça signifie aussi qu'un cheval en bonne santé c'est un microbisme maîtrisé c'est également l'accès de l'animal à l'environnement et à sa pharmacopée pharmacopée naturelle c'est-à-dire à ses plantes naturelles et certainement qu'il y a vraiment à connaître cela de façon sûre juste pour vous dire que les maladies infectieuses animales en France vous pouvez me dire on a beaucoup voyagé mais ce qui nous intéresse c'est plus la France je rappelle que la grande majorité des maladies animales ne viennent pas du soleil levant que vous avez toute cette liste tuberculose fievre cataralovin virus schmalenberg west nile baisse noitiose qui sont en émergence ou en réémergence ça dépend lesquelles on vivra avec la cataralovin le virus malenberg doit encore subsister dans certains endroits le virus west nile c'est des émergences régulières la baisse noitiose est en pleine extension à l'heure actuelle aussi pour terminer nous allons réfléchir que les maladies infectieuses pour l'homme sont responsables de 25% de la mortalité à la surface du globe avant la Covid-19 ça c'est des chiffres que je prends avant la Covid-19 la mortalité par maladie cardiovasculaire c'est 31% et pour toutes ces maladies cancers maladies cardiovasculaires nous avons eu 1500 nouvelles molécules depuis 1970 c'est très très bien pour traiter toutes ces pathologies gravissimes par contre nous n'avons que 40 nouvelles molécules pour lutter contre les maladies infectieuses trouver l'équilibre nous sommes inévitablement en déséquilibre complet donc il ne faut pas s'étonner si après on n'a pas d'anticoronavirus il ne faut pas s'en étonner il ne faut pas s'étonner non plus s'il y a de l'antibioresistance c'est qu'on a un arsenal qui est très très limité on a un arsenal contre les maladies infectieuses qui est tout petit et donc il doit être utilisé avec conscience et économie donc les défis les maladies infectieuses vous avez vu représentent pour les maladies vectorielles 16% de la charge mondiale les émergences existent sur tous les continents quelque part je dirais la maladie infectieuse c'est comme cette tempête que Sébastien Jünger a reproduit dans un roman où effectivement il y a de temps en temps une conjonction de vent de tornades et d'ouragans et d'orages ce qui fait qu'on a une vague gigantesque de 100 mètres de haut qui se crée dans l'océan et qui engloutit le bateau de pêche et en fait la maladie infectieuse qui devient épidémique comme la COVID-19 ou épizotique c'est exactement cela c'est une conjonction de facteurs qui sont déséquilibrés et qui s'amplifient mutuellement et donc on a à la fin une énorme vague un énorme tsunami donc vous avez vu que les changements globaux sont directement liés à l'activité humaine et donc tout compte fait les émergences des maladies infectieuses il y a un agent infectieux mais derrière cela il y a d'abord l'activité humaine donc c'est à nous à résoudre par nous-mêmes le problème des maladies infectieuses merci beaucoup à tous merci beaucoup Pascal pour cette introduction passionnante alors je vais donner la parole directement à mes collègues de l'IFCE pour vous poser des questions pendant un quart d'heure qui sont issues du chat donc n'hésitez pas à les poser dans le chat je vous donne la parole donc on a une première question vous faites l'hypothèse de plus de 2 degrés on s'achemine vers plus 4 degrés celsius quelles conséquences ah alors non 2 degrés les conséquences avec plus 2 degrés et là c'est embarqué à cause de ce que l'on a déjà produit en CO2 dans l'atmosphère le CO2 est un gaz hyper stable qui n'est absolument pas détruit à l'échelle de l'humanité il faut plus de 10 000 ans pour réduire le taux de CO2 donc on oublie les captures de CO2 c'est terminé on ne pourra pas c'est embarqué pour 2050 à 2 degrés 2 degrés il n'y a plus de plancton pardon il n'y a plus de coraux pardon les coraux disparaissent à 2 degrés de plus à 4 degrés je n'ose pas imaginer parce que 4 degrés je vous rappelle qu'entre la dernière glaciation et aujourd'hui il y a eu 5 degrés de différence donc je vous laisse imaginer 4 degrés c'est un désastre là donc il ne faut pas aller au 4 degrés le but c'est à tout prix de changer maintenant pour éviter que ça continue à croître au delà de 2050 là effectivement oui il y a un enjeu qui est majeur on a une deuxième question ces maladies infectieuses animales en France peuvent-elles être transmises à l'homme d'une part et pourquoi il n'y a pas de molécule pour les maladies infectieuses est-ce que c'est plus difficile à mettre au point est-ce qu'il y a une question économique oui merci de cette question qui sont importantes oui il y a des maladies infectieuses qui sont transmissibles à l'homme j'ai cité la tuberculose effectivement qui existe toujours et qui a trouvé des réservoirs d'animaux sauvages qui prolifèrent en France parce qu'on peut avoir une contradiction c'est-à-dire qu'on peut avoir une biomasse d'animaux domestiques importante mais on peut avoir des niches pour certains animaux vertébrés sauvages je prends le sanglier et les cervidés en France par exemple qui prolifèrent voire des ratons laveurs voire dans certains pays un certain nombre de mammifères sauvages peuvent proliférer dans des niches particulières c'est pas pour autant qu'il y a une biodiversité justement il n'y a pas de biodiversité au sens on n'a pas reconstruit une pyramide d'équilibre avec des super prédateurs en dehors de l'homme il n'y a plus que l'homme pour réguler cette population donc oui il y en a coup de chance pour les maladies émergentes transmises par des arthropodes comme virus de la fiebre cataralovine et virus de Schmalenberg ça n'a touché que les ruminants on a eu énormément de chance beaucoup de chance parce que le virus Schmalenberg crée en fait chez les ruminants pratiquement la même chose que ce que fait le Zika malheureusement chez les femmes enceintes au Brésil et ce qui était après redécrit dans d'autres pays donc il y a un pourcentage de malformations congénitales qui est important alors les molécules pourquoi on n'a pas de molécules anti-infectieuses est-ce difficile à trouver oui c'est certainement difficile à trouver mais je dirais derrière il y a quand même un aspect économique c'est-à-dire qu'une molécule anti-infectieuse qui marche contre une maladie infectieuse un anti-ébola par exemple si ça marche en trois jours c'est réglé donc ça signifie que sur le plan économique c'est vrai qu'il n'y a pas un marché si on raisonne en marché il n'y a pas un marché qui est considérable parce que vous allez avoir quelques dizaines vingtaines de milliers de personnes à traiter avec quelques doses et comme ça marche en trois jours c'est réglé c'était le propre des antibiotiques c'est pour ça qu'ils ont été utilisés de façon massive aussi ça conduit à des résistances immédiates alors tout anti-infectieux conduit à une résistance immédiate il y a une nécessité d'avoir une recherche académique dans le domaine et c'est ce que l'on promeut à travers le dit Moinelle ce que nous coordonnons il est essentiel qu'il y ait une recherche académique qui soit transverse aux institutions alors c'est à dire que les institutions qui traversent sur un même agent pathogène y compris par exemple si l'Inserm travaille sur le West Nile nous nous travaillons en santé animale sur le West Nile à INRAE ou à l'ANSES il est important que l'on travaille de concert ça c'est l'avantage du concept One Health et donc mais que l'on travaille sur des anti-infectieux parce que c'est pertinent la question est tout à fait pertinente face à la très grande pauvreté de notre arsenal thérapeutique anti-maladies infectieuses comme d'ailleurs on a un très faible arsenal contre les arthropodes parce que d'un côté effectivement on ne veut pas qu'il y ait de résidus dans l'environnement mais de l'autre côté on a très très peu de molécules autorisées il y en a deux aujourd'hui pour les moustiques il y a un anti-larvicide et un anti-adulticide c'est tout c'est tout ce que vous aurez pour lutter contre les moustiques et donc et c'est pour cela que le moustique tigre qui lui effectivement une stratégie d'invasion qui est intéressante continue à progresser en France et dépasse Lyon aujourd'hui il est passé de PACA à Lyon donc beaucoup d'enjeux en recherche une autre question qui rejoint du coup ce que vous venez de développer est-ce que vous considérez qu'il y a un manque de moyens dans la recherche autour de ces nouvelles molécules alors manque de moyens vous avez vu la force qu'il y a eu pour développer de façon remarquable un vaccin anti-Covid 240 essais de vaccins dans le monde sont répertoriés on avait fait un petit papier en décembre avec Jean-Christophe Pagès au conseil des biotechnologies qui est accessible vous avez tous les essais qui sont disponibles sur ce papier il y a eu des sommes colossales et le vaccin a été développé donc effectivement quand on met une somme colossale on obtient on obtient un résultat qui est d'ailleurs merveilleux parce que c'est une nouvelle voie à la fois vaccinale qui était ouverte avec la vaccination ARN et une nouvelle visée thérapeutique alors là d'ailleurs ça provient des anticancéreux au départ puisque cette thérapie ARN était dédiée à visée anticancéreux spécifique et là on est passé au vaccin et c'est cela qui est assez génial c'est d'avoir fait justement ce changement de domaine et ça c'est une belle recherche c'est vraiment une belle recherche c'est d'avoir cette capacité à étendre le pont entre domaines et non pas se limiter de façon en creusant le sillon dans sa spécialité à extrême mais à pouvoir avoir un regard plus périphérique donc je dirais que la recherche n'est pas assez de moyens je pense que c'est légitime qu'elle demande des moyens ça c'est tout à fait fondamental et aujourd'hui c'est vrai que sur les anti-infectieux il y a certainement besoin de plus de moyens et à titre indicatif à nouveau le projet que nous coordonnons pour la région de France sur les anti-infectieux montre l'énorme besoin confirme l'énorme besoin et là aussi on fait ce que l'on peut avec l'enveloppe qui est déjà conséquente que nous donne la région Ile-de-France mais qui est un soutien indispensable on a encore le temps pour une ou deux questions oui avec plusieurs questions qui se rejoignent et celle de Sandy Jarrier qui demande êtes-vous plutôt optimiste sur la capacité de l'homme à faire face aux enjeux présentés et en fait derrière ces enjeux la notion de changement de vie plus vive comme aujourd'hui comment on peut le mettre en place et puis la notion de solidarité entre les industries et les pays quel est votre sentiment sur la question ? Alors oui je dirais même la crise Covid-19 nous illustre beaucoup d'aspects positifs il y a une résilience qui a pu être faite on a pu arrêter de voyager 80% des avions sont sur le tarmac sachez qu'avant la Covid-19 75% des passagers dans les avions étaient des touristes donc méditons sur le fait qu'au niveau par exemple d'un laboratoire que je dirige le coût des déplacements par voie aérienne sont un coût en CO2 pas du tout négligeable au niveau d'une unité de recherche et donc d'avoir des nouveaux outils pour limiter la consommation de CO2 on le découvre et ça permet de bien anticiper pour au-delà de 2050 parce qu'on doit agir maintenant sur cet aspect là pour 2050 là aussi où il y a eu des améliorations c'est que je vous ai un petit peu illustré de façon un peu rapide la différence de vision vis-à-vis des maladies infectieuses entre l'Europe et la Chine sur cette mémoire collective que nous n'avons pas par rapport à d'autres pays et pour lequel eux ils sont tout de suite très attentifs à faire attention à se protéger et à protéger les autres dans la vaccination quand on se fait vacciner on protège aussi les autres et je dirais en premier les autres et donc c'est un acte de générosité quelque part et donc ceci n'est pas complètement compris en France alors que c'est compris dans d'autres pays comme c'était le cas par exemple du port du masque au départ où il était porté de façon massive dans certains pays et pas du tout en Europe où il a fallu beaucoup de temps pour que ça rentre dans les mœurs et que ça rentre dans une habitude de vie que l'on a pris donc oui ce qu'on peut être optimiste c'est que bien sûr il y a une capacité de résilience alors que la crise est un, connue deux, affichée trois, décrite et ça c'est notre but en tant que scientifique c'est de le dire une dernière question alors on nous demande s'il serait possible de développer un vaccin ARN contre le virus West Nile ou la pyro Oui, je pense que ça fait partie des possibilités alors ce vaccin West Nile le premier qui a été développé Pfizer-BioNTech est particulièrement beau parce qu'il y a une excellente stratégie derrière ils ont reconstruit dans l'espace le récepteur de la glycoprotéine S qui se fixe sur le récepteur de la cellule haute humaine et je dis bien dans l'espace et pour cela l'astuce a été de prendre un autre virus de la tige d'un phage qui est un virus pour les bactéries et cette tige elle est sous forme trimérique or la protéine spatiale du coronavirus qui se fixe sur le récepteur protéine spatiale comme un virus de la COVID-19 qui se fixe sur le récepteur de la cellule est trimérique et donc l'idée a été de coupler une petite partie seulement de cette glycoprotéine du gène codant pour cette glycoprotéine je raccourcis excusez-moi petite partie du gène codant pour cette glycoprotéine du récepteur à la cellule couplée avec cette base trimérisée et donc de ce fait ils ont reconstitué dans l'espace la partie active de la molécule virale sans avoir besoin de tout le virus et sans avoir besoin de toute cette glycoprotéine qui s'encombre donc ça peut parfaitement être appliqué pour d'autres virus d'autres parasites également la difficulté pour les parasites c'est que souvent il y a plusieurs molécules impliquées dans l'invasion et non pas une seule à l'inverse des coronavirus où c'est clé et serrure on rentre dans la clé on tourne et le virus y rentre pour les parasites c'est un petit peu plus complexe il y a des phénomènes de contact qui peut exister pour les parasites monocellulaires mais il y a plusieurs effecteurs qui interviennent pour faire pénétrer le parasite dans la cellule et donc c'est un petit peu plus complexe il faudra certainement plus d'ARN messagers pour aborder mais c'est parfaitement pertinent pour d'autres d'autres agents infectieux il n'y a pas d'adjuvant et ça c'est un énorme avantage merci beaucoup Pascal pour cette présentation et pour toutes ces réponses c'est un petit peu c'est un petit peu